Vous travaillez sur des super chantiers, des très beaux bâtiments, parce que là c'est un château. Mais il y a eu un très très gros chantier récemment qui est la charpente de Notre-Dame de Paris. C'est ça. La consigne c'était de reconstruire à l'identique. C'est ça. Donc sur notre partie on avait la nef et le coeur. Donc on avait la partie Moyen-Âge. Donc c'était vraiment de partir de l'arbre et le taillage et l'assemblage, comme ils avaient fait à l'époque. Donc 13e siècle. Ici vous avez monté toute la charpente ? Donc ici en fait on a gardé le même principe. Donc on a assemblé une première fois toutes les fermes au sol. Et on les a toutes rassemblées à l'extérieur pour la mettre en condition réelle de pose. Donc on avait toute la charpente du coeur de Notre-Dame montée sur le parking aussi. Ce chantier gigantesque a été un véritable tétris. Pour éviter que le bois ne travaille et se déforme, les sections ont été démontées une à une ici à Mauche-sur-Loire, alors que simultanément on les remontait petit à petit à Paris. La pose des charpentes aura duré 6 mois et nécessité 15 charpentiers. Donc là je vais te montrer toutes les haches qui ont été faites pour Notre-Dame. Oh oh ! Tout ce qui nous a servi à écarer les morceaux pour Notre-Dame. Donc écarer ça veut dire sortie, rendue, carré. Partir de la grume et arriver à une pièce brute de charpente. Mais attends, parce que tu n'avais pas le droit de découper le bois avec tes machines ? Ah non ! On était sur la partie médiévale, donc il fallait qu'on ressorte le bois comme au XIIIe siècle. Donc au XIIIe siècle, les charpentiers sortaient leur bois avec des haches comme celle-ci. Donc du coup on a fait appel à un taillandier qui nous a fabriqué 60 haches pour Notre-Dame. Ça te fait quoi d'avoir participé à un tel chantier sur un monument mythique ? C'est une fierté, une fierté d'avoir participé à ce chantier-là. Une fierté d'avoir aussi contribué à la reconnaissance des métiers manuels. On a fait plein de choses qu'on ne connaissait pas. On a appris plein de choses qu'on ne connaissait pas à la base. Plein de techniques et on a eu plein de belles rencontres. Donc c'est le mélange de toutes ces personnes-là, de tout ce savoir-faire. Quand on voit Notre-Dame remonter et redevenir ce qu'elle était, c'est toutes ces histoires-là qu'on entend, qu'on entend encore dans sa tête et que j'entendrai sans doute encore longtemps.